Il y a des peines qui ne sont pas adaptées. C'est là où ça déconne. C'est là où la justice déconne. Et qu'un type comme ça qui a été condamné en plus de sa peine pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans soit obligé pour avoir une piqûre de rappel d'aller toutes les semaines pointer au commissariat ou au poste de gendarmerie le plus près possible pour lui dire « On continue à vous surveiller ». Ça, à mon avis, ce serait autrement plus efficace. Parce que le mec, il sait que... Non, ça n'a pas été fait. Parce que peut-être que même lui-même finit par dire « Non, je n'ai rien. » Mais ça, ce serait plus efficace. – Vous vous rendez compte qu'on fait ça pour des mecs qui lancent un fumigène sur une pelouse ? Mais vous vous rendez compte ? Et on ne fait pas ça pour un délai inconsexuel ? – Je suis d'accord. – Mais enfin, il y a quand même un truc qui va. – On est bien d'accord. – Je suis d'accord. – On n'a pas dit que c'était bien. – Moi, il m'est arrivé d'être poursuivi. J'ai violé personne. J'ai tué personne. J'ai porté atteinte physiquement, moralement à personne. Mon nom a été affiché partout. Je ne fais pas un déplacement sans qu'on m'en parle. Il ne se passe pas une journée de ma vie sans qu'on m'en parle. Je n'ai rien fait que ce qu'on m'avait demandé de faire et qui n'est aucune violence, rien du tout, etc. Je n'ai même pas détourné un euro à mon profit, quoi que ce soit. Moi, j'ai pris perpète. Et il y a des mecs qui violent quelqu'un. Ils n'ont fait 15 jours de tol. Mais là, c'est la justice qui est défaillante. Mais le débat de dire « Est-ce que nous tous, on doit être au courant de tout ce qui se fait ? » Imagine, il y a un débat récurrent. À l'Assemblée, il y avait même une des propositions de loi qui ont été faites pour dire « On devrait avertir les maires du village. » Oui, mais le maire, il fait quoi ? Au moins, il le sait. Oui, d'accord. Le maire, il le sait. Et il a une discussion avec lui. Le type, il va violer quelque chose. On va dire « Mais monsieur le maire, c'est vous le responsable ? » Vous étiez au courant. Tu discutes au moins avec. Et tu dis « Voilà, on vous a à l'œil, on sait, quoi. » Moi, je pense qu'il faut leur dire « Vous allez pointer au commissariat tous les trois jours, tous les huit jours un terroriste islamiste qui a purgé sa peine, qui ne peut pas être expulsé. » Il y en a un dans le centre de la France qui ne peut pas être expulsé du pays parce que le pays d'origine ne veut pas le reprendre. Eh bien, il va pointer tous les jours à la gendarmerie. Il y avait 10 ans. Ou alors ? Pourquoi on ne le ferait pas pour ça ? Il y avait eu un fait libérat-affreux dans un lycée où un gamin avait déjà violé une gamine. Il avait été changé de lycée. Il a changé de lycée. Après, il a tué une autre gamine. Et personne n'était au courant. Donc, il y a un moment où on devrait être au courant. Alors, pas nous, citoyens. Mais je veux dire, les directeurs des lycées, les directeurs des maires, et puis peut-être les directeurs des établissements publics quand tu es fonctionnaire. Ça paraît logique. Il y a quand même des failles dans le système. Il y a deux ou trois semaines, on l'avait traité, on est immanquable. On a appris que désormais, pour les personnes qui travaillent avec l'aide sociale à l'enfance, il y aurait obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. Ce qui veut dire que ce n'était pas le cas avant. C'est incroyable. Il y a quelques années, il y avait un professeur qui avait abusé sexuellement de plusieurs élèves dans sa classe à l'époque. Ça avait fait un ramdam pas possible. Je crois que c'était la Jadvalo Balcacem qui était la ministre de l'Éducation nationale, si je me souviens bien, qui a dit qu'on allait faire un grand audit pour voir en France. Et on avait quand même trouvé six ou sept enseignants qui étaient en activité, qui avaient été condamnés pour une pédophilie. Ou alors un bracelet à vie. C'est ça. Non mais voilà, mais en tout cas un système qui soit peut-être disfasif. Il l'a avec lui. Il sait qu'il est suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada